L'année 2019 a été marquée par de nombreux dérèglements climatiques. La biodiversité est menacée à tous les échelons. Certaines espèces pourraient disparaître alors que des nuisibles prolifèrent. Alors au milieu de ce sombre tableau, il faut aussi retenir toutes les initiatives menées pour inverser la tendance. Tour d'horizon avec Elodie Gérard. Dans les rayons de ce magasin bio, le miel d'ici a cédé sa place au miel d'ailleurs. Les apiculteurs de la région subissent de plein fouet les effets du changement climatique et des pesticides. C'est l'hécatombe chez les abeilles. 20% de mortalité dans les ruchers de Daniel Gauthier. Bien sûr, la canicule a eu un effet. Les végétaux ont beaucoup souffert. On a eu des écarts de température extrêmement importants entre juin et juillet. Mais principalement, ce sont des causes autres. On est toujours sur le problème d'intoxication des molécules imidacloprides qui sont toujours bien présentes par leur rémanence, même si elles sont interdites depuis septembre 2018. En Charente-Maritime, c'est le tourisme qui menace la biodiversité. Sur cette plage, des piquets ont donc été plantés pour préserver la tranquillité du grave lot à collier interrompu. Ce petit oiseau, qui adore nicher sur le sable, se fait de plus en plus rare dans le secteur. Donc on a un nouveau nid juste ici, donc il n'y a que deux oeufs. Donc ça veut dire que c'est un oiseau qui vient juste de s'installer ici il y a peut-être deux, trois jours. Donc généralement, il y a trois à quatre oeufs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est immédiatement, on va mettre la zone en protection. Protéger la faune et la flore avant qu'il ne soit trop tard. Car à Angoulême, des moutons ont fait leur apparition sur les hauteurs de la ville. Le désherbage se veut écolo, dans une zone où les espèces foisonnent. C'est ce pâturage qui maintient les milieux ouverts et qui permet à ces fleurs vraiment de s'exprimer sur ces milieux très secs et très drainants. Et ces fleurs sont les plantes hautes d'espèces aussi de papillons très particuliers. L'objectif, c'est de vraiment réouvrir ces milieux et de protéger ces pelouses calcaires qui sont quand même une dizaine d'hectares en plein cœur d'agglomération. C'est quand même remarquable. Remarquable aussi le marais de Brouage, où 350 000 euros ont été débloqués pour financer une campagne d'arrachage de la Jussie. La plante invasive, qui prolifère dans ce milieu très prisé des oiseaux migrateurs, contribue elle aussi à la régression de la biodiversité.